Depuis le 1er août 2018, le Sivadec a mis en place sur l'ensemble de la Corse les extensions de consignes de tri des emballages. Désormais, en Corse, tous les emballages peuvent être déposés dans le bac jaune. Mais que deviennent-ils après ? Tous les emballages sont collectés puis regroupés sur des centres de regroupement. Ils sont ensuite envoyés vers des centres de tri ou de conditionnement, à Bastia et Ajaccio, où ils sont conditionnés et pré-triés en vue de leur transfert vers des usines sur le continent. Nos emballages sont tout d'abord réceptionnés au centre de tri PAPREC à Nîmes, où ils sont triés et regroupés par matière. Nous recevons ici les collectes sélectives triées par les habitants de différents secteurs. Et notre objectif, c'est de séparer les différentes matières pour livrer ces matières aux repreneurs. Le centre de tri traite annuellement 40 000 tonnes. Sur ces 40 000 tonnes, il y en a à peu près 3 000 tonnes qui viennent de Corse. Donc on va expédier vers les filières de recyclage entre 75 et 80 % de produits qui rentrent ici. Les emballages sont séparés à l'aide de chaînes de tri mécaniques, optiques ou par crible. Un contrôle manuel est également réalisé pour chaque catégorie de déchets. Les différents types de plastique, les cartons, les métaux et l'aluminium. Cela permet de les classer pour leur transfert vers les usines de recyclage. Nos cartons et cartonnettes, type boîte de gâteau ou sur-emballage, sont réceptionnés à l'usine Smurfit Kappa du Pontet. Donc à Alpha d'Avignon, on produit 220 tonnes de papier recyclé à base de 100 % de papier récupéré. Donc des caisses cartons qui proviennent de différents arrivages, y compris de Corse. Les balles sont plongées dans un bain d'eau chaude afin de se transformer en pulpe qui sera par la suite épurée et étalée sur une table de fabrication afin de lui donner sa forme de feuille. Une série d'opérations de contrôle et de séchage permettra d'obtenir un produit totalement recyclé, sous forme de rouleaux, prêts à être remis en circulation et qui serviront à la fabrication de nouveaux emballages. Nos plastiques de type PET clair, PET foncé et PEHD comme les bouteilles de lait ou les pots de yaourt par exemple, sont quant à eux orientés vers l'usine de recyclage CPA à Pont-Dain qui procèdent à diverses étapes techniques de tri, de broyage et de lavage afin d'obtenir des granulés prêts à être envoyés vers les usines de recyclage. Donc on est ici dans l'usine Plastipac au centre Infineo et on va traiter des bouteilles qui viennent de tout l'est, le sud-est de la France, y compris la Corse. L'usine Plastipac de Beaune réceptionne et recycle les plastiques de type PET clair et PET foncé comme par exemple les bouteilles d'eau ou les barquettes alimentaires. Les PEHD, bouchons et étiquettes sont séparés. L'usine opère un broyage des bouteilles pour en faire des paillettes qui seront lavées plusieurs fois et séchées dans un environnement stérile. Les paillettes sont ensuite fondues pour en faire des granulés. Ces granulés seront chauffés et moulés pour devenir ce que l'on appelle des préformes, c'est-à-dire de petites bouteilles qui seront soufflées pour prendre leur forme définitive. On reçoit ici 63 000 tonnes de bouteilles que vous avez mises au bac jaune. On va, une fois qu'on a trié, ressortir 48 000 tonnes de granulés recyclés. C'est l'équivalent d'un milliard de bouteilles en recyclé produites chaque année. La filière de recyclage des emballages n'a plus de secret pour vous. Tout ce que vous triez en Corse a une seconde vie garantie.